Les trois frères d'eux, après j'aime tellement ces comédiens, tu vois, je pourrais... Ouais, c'est vrai que si tu le compares au premier, je suis d'accord que c'est naze. Mais ça passe, tu vois, ça reste regardable. Merde, qu'est-ce que je fais là ? Je dois aller ou pas ? Moi, je suis à la ville 1 et là où tu es... Viens, viens... Enfin, c'est où le... Attends, mais j'ai pas de voiture et je suis à la ville 1 et on a tué le mec tout à l'heure. Je suis à pied, je suis tenu. Taxi, par exemple, à partir... Moi, j'ai bien aimé Taxi 1, Taxi 2, ça va. Après 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas combien ils en ont fait derrière, c'est tout précis. Par exemple, moi, je suis allé voir au ciné parce que j'avais... Bon, je vous explique, c'est une combine que j'ai fait à MK2, en gros. Au lieu d'un film, j'en regarde deux, parce que sur le chemin, si je vois qu'il y a une salle, je suis pas surveillé, j'y vais. Bon, je vous expliquerai, c'est une combine que je fais à MK2 Biotech. Donc voilà, donc deux films pour le prix d'un. Donc je suis parti le voir et au bout, allez, j'ai rage-quitte. Allez, au bout de 30, 40 minutes, quoi. Je trouvais ça super nul. Voilà, BNF. Bon, je vous expliquerai, les gars. En gros, il y a une combine, les gars. Non, mais je peux pas le dire, les gars, on n'a pas le droit sur Twitch, mais voilà. En gros, on peut le faire ça que le dimanche et le samedi. Et le matin. C'est l'autoroute. En gros, tu peux t'enchaîner les films, mais easy, quoi. Arrête, tout le monde l'a déjà fait, les gars, ça va. Tu te casses sous les sièges ? Non, c'est juste que voilà, dans ma tête, je me dis, je paye une place pour deux films, c'est tout. Ouais, tu veux quoi, toi ? Quoi, je veux quoi ? Je te regarde, baisse tes yeux, je te dis. T'es qui ? On m'appelle Eddie Larouille, toi, t'es qui, toi ? Mais toi, t'es qui ? Viens, on sort du PC. Tu vas me faire quoi ? Viens, on va dans une petite ruelle. T'as un joli petit cure-bondi, toi, dis donc. Viens, 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 suis-moi. Tu présenterais bien, toi, au pute ? Je te reviens, là, tu vas buter un mec. Maintenant, moi, je suis à pied, là, je suis en train de courir. Je te dis, je suis à pied, je suis tenu. T'as touché un... T'as touché un de mes potes, non ? Non. Si, 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 il a une vie, là, mais... Non, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire du tout. Justement, j'espère qu'il est en train de crever avec un poumon percé. T'es sûr de ça ? Viens, viens avec moi, viens avec moi. J'ai rien à voir. J'ai assisté à son meurtre. Ché pour sa gueule. J'ai pu me libérer. Pourquoi t'es aimé avec lui ? Il est sur moi, le mec à la crête, au PC, le... C'est quoi, ce la Sherpée de l'enfer ? Au PC, il y a le mec à la crête, Radio. En fait, c'est le collègue du mec que t'as tué dans la vélan. Vous voulez boxer ça ? Viens avec moi, moi, dans un buisson. Je vais te montrer ce que c'est que le vrai plaisir entre hommes. Les vrais hommes baissent des hommes. Viens avec moi. Reré, tu vas pas venir me chercher, s'il te plaît ? Tu as dit quoi ? Capien. Bon, allez, je t'en mets, votre fille de culé. Je me casse, moi. T'es sûr que je t'attends dehors ? Je vais te rafale ta grand-mère. Je vais te mettre une rafale dans les dents. Mais c'est quoi, c'est mec ? Débouche-toi, viens, viens, au pire, je t'attends. Mais je suis à pied. Je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends. Parce que si je sors, je suis mort. On va emmener juste là. Je suis à la ville à tout en or. Mais pourquoi tu ne téléportes pas ? Il y a une bagnole, là. Je vous emmène quelque part, monsieur. Parce que je vais me téléporter à toi en plein milieu de parce que je me trompe. Ouais, dans l'idéal. Ouais, ouais. Amenez-moi, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai affaire à un arabe. Je ne sais pas ce qu'il veut, l'arabe. Je vais arracher. Bon, allez, circule, là. J'ai pas de téléporter. Arrête de faire chier les gens, là. T'es qui, toi ? Je t'emmerde, je suis leader. Oh, le taron, monte dans ta voiture. Casse pas la tête. Bah, toi, viens me sucer la pile, connasse. Je suis pas gay, espèce de fille de pute. Tu vas le devenir avec moi. Ton cul va être bien bleu. Oulah. Bah, alors, tu te défiles. Allez, j'ai gagné. 1-0. T'es pas venu à me chercher ou pas ? Y'a que voiture de bungee. C'est bon, c'est bon. Il s'est fait carcule par un ultra. T'es pas venu à me chercher ou pas ? Y'a que voiture de bungee. Alors, on l'attend moi, ta grande gueule. On l'entend moi, effectivement, ta grande gueule de salope. C'est qui, c'est qui ? C'est un mec en véhicule de PNJ. C'est un mec en véhicule, ouais. On a vu ça, nous sommes les premiers témoins. Voyons, je te salive. Oh, mec, tu peux me... Attends. Bah, alors, tu fais bien la soumise quand t'es à terre, salope. C'est lui ? Je te boxe ou quoi ? Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ok, ok. Non, c'est pas moi. Putain, ils sont des cons. Ouais, ça pue, ils vont me ban alors que j'ai rien fait, quoi. Vous allez voir. Bah, moi, je suis en train de marcher, j'ai ma... Dépêche-toi d'MG, le chatteau de... Mais comment ça, dépêche-toi, je suis pas une scène de borde. Mais oui, mais... Mais oui, quoi ? Bon, alors, on va régler vos comptes. Alors, qu'est-ce que t'es à me reprocher, fils de... Alors ? Tu veux faire le bonhomme ? Mais ferme ta gueule, toi. Tu me parles trop. T'as pas de répartie, t'as pas de répartie. Alors, t'as pas de répartie. Réponds-moi, allez, tiens le regard ! Oulah, t'as des problèmes, toi. J'ai un problème avec ton père qui a le sida. T'as marrant, toi. Tiens, regarde. Regarde mon paquet, là, j'ai mes couilles. Je les ai pas lavé depuis deux semaines, elles sortent le vinaigre. Tu vas trouver quelque chose de fermenté. Bah, alors, casse-toi, alors. Je vais te goumer. Tu as goumer qui ? Toi, sors. Tu verras que dans 10 mètres, je vais te goumer. Vas-y, ok, viens. C'est bon, vous pouvez y aller. Moi, ce gars, les gars. Mais roulez-lui dessus, là ! Moi, je suis en train de courir, j'en ai marre. En plus, je suis au-dessus d'un pont, tu sais quoi ? Je vais sauter. Ouais. Non, non, ne meurs pas, ne meurs pas ! Oh, merde, il l'a raté. Tu peux pas dire à le dragon voteur de venir me chercher ? Mais il entend le stream, tu m'endus. Vas-y, vas-y, va chercher celui-qu'en radio. Oh, viens, on me chercher, s'il te plaît, je te donne des armes de change. Bah, alors, tu te défais, c'est mon terre-terre, ici, allez, dégage, salope. Ta gueule ! Là, c'est ma ville, t'as pas compris ? Mais tu vas rien faire, depuis tout à l'heure, je te domine. Je vais te boxer tes ancêtres, j'arrive à me comprendre. Tu vas rien faire, tout ce que tu vas faire, tu vas bosser, mec. Qu'est-ce pas de là, c'est lui qui est ta mère ? Oui, bon, Jean-Pierre, il y a cette personne qui est cagoulée, qui n'a rien à foutre. Enlevez votre cagoule, monsieur, vous allez sous-enlève. Je n'enlève rien du tout. Alors, monsieur, vous élevez votre cagoule, s'il vous plaît. Elle a attaché à ma tête, à mon enregistrement, je peux pas. Oui, c'est ça, oui. Monsieur, avec lui, je vous l'enlève de force, s'il vous plaît, enlevez votre masque, j'ai une chine. Mais je peux pas, quand je suis arrivé en vie, j'avais déjà mis... Allez, on écoute comme un bon toutou, on écoute, allez, la police, écoute la police. Alors, toi, alors, toi. Monsieur, monsieur, je viens à l'appel ici, parce qu'il y a une des coups de feu, par un homme, sur le... Oh ouais, j'ai fait un coup de feu sans faire exprès, ouais. Il a une arme sur lui, monsieur l'agent. Ouais, il était pas sorti, il s'est pas sorti, il faut le faire. Comment ça se fait, t'es policier, toi ? Il a pointé une arme sur moi. Ah ouais ? Non, 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 clairement pas. Mais je peux pas sortir d'arme ici, qu'est-ce que tu me racontes ? Monsieur l'agent, je vais le fouiller, s'il vous plaît, prenez, confisquez son arme. Mais non, 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 il n'y a pas de fouille pour rien. Et enlevez ça, c'est un arme, il va se prendre un arme. Monsieur, vous allez déjà enlever votre masque ? Monsieur, en fait, t'as vu ? Vous enlevez votre cagou, vous enlevez votre cagou, là. Mais attends, c'est quoi, alors ? Allez, t'écoutes, voilà, comme une petite chie-là, voilà. Monsieur, monsieur, je vous ai menotté, pourquoi ? Parce que déjà, vous commencez à faire le gamin, monsieur. Mais si je suis menotté, tu veux que j'enlève mon masque, comment ? Monsieur, ça fait trois fois que je vous le demande avant que vous êtes partis, quand je vous ai demandé ensuite de rester à côté de moi, vous étiez partis. Oh, bougez l'auto-là, je vais m'énerver. Tu ne vas rien faire du tout, mes couilles sur ton front, t'écoutes la police maintenant. Monsieur, je vous déménote, vous enlevez votre masque. Et là, au moins, je vois que vous vous êtes en coopération avec moi. De toute façon, monsieur Lézard, je vais porter plainte contre lui, il a commencé à le menosser. Bah, porte plein, non, pas les couilles. Si où, si où, si où ? Je pense qu'il a une sale gueule. Vous ne possédez pas ce masque, ça me dit. T'as une tête d'étranger, tu retournes dans ton pays maintenant. Ah, vous voulez que je vous envoie ? Monsieur, par contre, monsieur à côté, s'il vous plaît, je vous demanderai de garder des propos, comme un salieux et de prendre jury envers la personne. Vous savez qu'il y a des clandestins dans cette ville, des personnes qui n'ont pas de papier. Il en fait partie, il en fait partie. Mais t'es qui, toi ? J'ai un témoin avec moi, monsieur la chemise. Il y a des moins de transport, Réret. Monsieur, est-ce que vous avez... Ah, monsieur les policiers, vous voyez que je suis arrivé en ville, j'ai mis le masque direct, donc je ne peux pas l'enlever, il faudrait que je refasse un enregistrement. D'accord, monsieur, donc je vois que vous avez des herbes. Est-ce que vous avez votre PPR, monsieur ? Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez me le présenter ? Je vais vous déménoter. Il est chez moi, il est dans ma maison, si vous voulez, je vous le ramène instantanément. Ah, non, 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 c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Déjà, pourquoi tu me fouilles ici ? Viens ! Ça veut dire que tu te balades sans ton portant, ma présence, sans ton portant. Écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi, monsieur. Déjà, pourquoi tu me fouilles ici ? Et déjà, tu n'as aucune raison. Alors, justement, monsieur, je peux me permettre de fouiller dans cette zone, monsieur. Si je le fais, je vous permets de vous fouiller, monsieur. C'est parce que j'ai reçu forcément... Ah, monsieur le policier, il y a quelqu'un dans le besoin avec une cagoule là-bas. ...en disant qu'il y a quelqu'un qui a tiré dans le secteur, et ensuite la personne... Non, le but, soyez, il y a quelqu'un qui a tiré dans le secteur, T'as pas fait exprès, t'as essayé de me viser, t'as essayé de me tuer dessus, ouais, je pense que j'ai visé en l'air. Tentative de l'homicide, tantative de l'homicide, tantative de l'homicide. Tentative de l'homicide, tantative de l'homicide, tantative de l'homicide, tantative de l'homicide. Vous faites tous en même temps, là, parce que là, monsieur, vous comprenez, d'où l'on intervention... Oui, oui, je comprends, mais c'était pas fait exprès. Monsieur, suivez-moi. C'était pas fait exprès. Suivez-moi, monsieur. Ah, mais les gars, vous voyez pas que je suis en train d'être occupé, putain ! Tu verras si c'est pas fait exprès, espèce de con, quoi. Maintenant, assume comme un bonhomme. T'es qui, toi ? Démenottez-moi, hein. Je m'appelle Eddy Larouille. Bah, je m'en fout de ton nom. Allez, t'es menotté comme une petite salope, là, hein. Tu peux rien faire. Regarde, on va t'en occupe. Tu devrais en avoir plein sur la bouche, bientôt, hein. Donc, monsieur, est-ce que vous allez me présenter votre pépère maintenant ou pas, monsieur ? Si je vous redemande. Bah, monsieur, suivez-moi jusqu'à ma villa, je le prends et je vous le donne. Ah, ça a aucune cohérence ? N'écoutez pas, y a pas de cohérence dans ces propos. Voilà, il se balade avec des armes, sans permis. Non, mais monsieur, vous croyez vraiment que j'ai l'air pour les pistes des gènes. À partir du moment où t'as ton arme, tu dois avoir ton GPA. Y a tout le monde qui parle. Ça me saoule, y a tout le monde qui parle. Oh, ceux qui ont rien à faire ici, vous circulez, si vous... Écoutez, de toute façon, je vais arrondir, chose vécuère. Non, mais monsieur, il n'y a rien pointé. Je suis en train de parler, si vous voulez, parce que ça commence à me casser la tête. Quoi, la voiture, là ? Allez, on l'emmène, on l'emmène, y a trop de choses. Monsieur, je... Allez, mais c'est quoi, ça ? Vas-y, 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 vas-y ! Qu'est-ce qu'ils font ? Non, mais on ne peut pas, c'est une zone safe, bro. Oh, il a quitté le serveur. Oh, le guignol. Il est actuellement midi 3h, monsieur. Je ne raconte pas ta vie, je m'en fous. D'accord. Nous sommes le dimanche 12 avril, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation. Tu connais même pas tes droits de renoncer. Tu connais même pas tes droits de renoncer. Monsieur, monsieur, guéris le roi, et c'est vrai que tu faisais contre vous, d'abord. Je m'en fous, je m'en fous, t'es pas policier. Réactive ton micro, collègue. Putain. Je vous accompagne, je vous ferai rien pour faire une déposition contre cette personne. D'exercer vos droits de ne répondre à aucune question et de ne faire aucune déposition. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Va revoir tes droits de renoncer. Va-t-on faire tes droits de renoncer. Ferme ta gueule, il me zéhef. Mais vous aviez raison, les gars, les piges, j'adore dire, mais me zéhef. Il me zéhef. Il me zéhef. Il agrave le salon. Donc juste, monsieur, je vais vous le répéter à ma sauce. Attends, attends, attends. Ok, monsieur. Donc, matricule 01, donc je vous arrête. Donc il est midi 31 et nous sommes forcément le 12 avril. Vous êtes en état d'arrestation pour justement possession d'armée légale. Vous avez le droit de garder le silence, monsieur. J'ai les tentatives d'homicide. J'ai les réflexes, il a réussi de m'abattre. Tout ce que vous direz sera pour être retenu et entendu au commissariat devant un tribunal, monsieur. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Vous avez le droit à de la nourriture, à de l'eau. Enfin, à votre accélération, votre temps d'emprisonnement. Vous avez le droit à des soins ou suivi médicaux si besoin ou si nécessaire. Vous avez bien compris vos droits, monsieur. Allez, on l'oblige aux policiers. On dit oui, comme un bon toutou. Allez. Non, eh bien, juste pour ce que tu me l'as dit. Eh bien, monsieur, je vais vous le répéter une deuxième fois. Si, après, vous n'avez toujours pas compris, je considère que c'est un outrage à l'agent, en plus. Non, non, c'est juste que tu ne répètes pas. Ce n'est pas un outrage à l'agent. Pardon ? Je ne sais pas comment. Monsieur, en fait, vous croyez que c'est votre sauce, en fait. Il va se faire allumer, gros. C'est vous qui gérez. C'est ça, monsieur ? Moi, je connais très bien les codes de police et les droits Miranda, comparé à vous. Ah bon ? Écoutez, moi, je viens de vous les citer. Les droits Miranda, c'est très très ça, hein. Je vous connaissais, les droits de policiers. Pourquoi vous n'avez pas le droit d'avoir une cagoule, monsieur ? Mon fou, je ne peux pas l'enlever, je ne force pas. On ne veut pas le savoir. Bon, allez, maintenant, avancez, s'il vous plaît. On a affaire à un extrémiste, je crois. C'est un islamiste. Pourquoi il me parle d'extrémistes ? Récidivistes. Monsieur, vous avancez ou je vous transporte ? Mais je ne veux pas avancer, je suis menotté. Il a pour but de faire un attentat dans vos locaux, c'est ce qu'il disait. C'est tout à l'heure dans le parking. Je ne peux pas, mais allez, allez, en plus, sa mytho, allez. Escortez-le, escortez-le. Écoutez son accent, vous allez voir qu'il est un petit peu arabe à jouer. Non, non, non. Non. Et toc. Un peu de sport, ça ne fait pas de mal. Aïe ! Attention, on marche, hein. Oui, oui, je suis un peu pompette, mais bon, vous savez, j'ai tentative d'homicide. Vous savez, il a commencé à tirer des coups de feu, je n'ai pas compris. Heureusement, j'étais dans la, comment dire, la zone... Ah ouais, ok, d'accord. Vous avez compris, quoi. Suivez-moi, je vais prendre votre plainte. Oui, 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 oui. Si c'est ça, je dis Dac. Comment ça se fait ? C'est trop bien joué. C'est trop bien. Vous savez, j'ai eu quelques problèmes dans le passé. avec l'alcool. Mais je pense que je suis un homme nouveau. Si vous recrutez des hommes demain dans la police, je peux faire l'affaire. Là, il faut faire un CV. Un CV de motivation. Il faut voir avec le comment. J'ai un casier vierge. Enfin, juste quelques voies. Les délinquances sur mineurs, ça remonte. Oula. Vous en faites pas assez du passé, monsieur l'agent. Une histoire de détournement, oui. OK. Donc. Bon, ben, j'étais dans le parking central. J'étais en train de regarder un petit peu ce qui se passait, voilà, dans l'actualité, puisque j'avais un journal. J'étais posé sur, vous savez, sur l'abribus, là, juste devant. Ouais. Et à un moment où il commence à arriver, il a un air agressif. Je comprends pas. Je lui réponds. Bon, hé. Hé, Bico. Tu vas te calmer, là-haut ? Hé. Hé. OK, je suis blanc, mais je suis fier de l'être. Il a commencé à faire des menaces en disant, ouais, la race blanche, la race blanche. J'ai fait, attends, hé. OK, menace de racisme. Allez-y, allez-y. Et en fait, il a commencé, voilà, après à préférer ses menaces, il a commencé à me dire, ouais, les Américains, etc., ce qu'ils font, les gars en Palestine, tout ça, ils donnent des armes à Israël. J'ai fait, attends, hé, connard, est-ce que ça te regarde, tout ça ? Il a commencé à être agressif. Il a fait, ouais, moi, je vais me venger. Je vais me venger, moi, je vais me venger. J'ai dit, attends, hé, calme-toi. Calme-toi, moi, je suis blanc et fier de l'être. J'ai fait, c'est pas un comportement à voir. Il a commencé à se montrer agressif. Il m'a fait, ala baloula, ala babouche, ala babouche, ala babouche. J'ai fait, mollo, hé, garçon, attends, hé. Et j'ai pas compris, il a commencé à dire des mots à un certain, il a évoqué un certain Alain, Alain Ouagba. Je sais pas si vous savez qui c'est. OK, je vois à un peu près. Donc voilà, vous voyez, c'est genre, je pense que c'est un extrémiste parce que d'où il voulait pas retirer sa cagoule. Je fais, ouais, attends, t'es certainement étranger, toi. Il me fait, hé, ala, 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 ala. Il a, goumé, joué de goumé. Voilà, il a commencé à dire, je vais de ZF. Voilà, ça, je me souviens, ça. Il a dit, je vais de ZF. J'ai fait, attends, ZF, j'ai déjà entendu ça dans un clip de rap. Et là, j'ai tout de suite compris. Ouais, c'était certainement un banlieusard qui avait mal tourné, quoi. Certainement, il a certainement fait un passage en Syrie. Essayez de regarder et de pister un petit peu les maladies qu'il a et les différents trajets qu'il a fait avant de venir ici sur Los Santos. Ouais, bah tiens, ils vont le contrôler et tout. Et ensuite, j'ai pas fini. J'ai pas fini, là. Hé. Il a commencé à sortir son arme. J'ai fait, attends, hé. Hé, attends, t'es en train de me rire. Héhé. Je suis mort de rigole. Mort de rigole, c'est certainement une fausse. Je pense que je l'ai chauffé à ce moment-là. Il a commencé à tirer et essayé de me viser de m'impressionner. Heureusement, manque de peau, ça va, il m'a pas touché. Et c'est là où vous êtes intervenu. Et merci, en tout cas, pour votre réactualité. Bonjour, monsieur. D'accord, ok. Oui, bonjour. On était en déposition de plainte, là, oui. Ok, donc, monsieur, j'ai pris votre plainte. Donc, je vais vous demander de me laisser un numéro de téléphone. Euh... Le problème, c'est que j'ai été raquetté, là, en bagnole, là, un peu plus tard qu'il y a deux heures. Et on m'a récupéré. Il m'a demandé, ouais, je prends ta radio, ton téléphone, ton Tom Tom, ton Militel. Il l'a mis dans la boîte à gants et il m'a déposé ensuite dans une forêt vierge. Ok, d'accord, ok. Bonjour, monsieur le policier, comment on allait ? Oh, euh, ça va très bien. Si je vous revois et que la plainte a avancé, je vous remercie pas. Eh, vous avez oublié le principal, noté mon nom. Eh, monté mon nom. Bah alors ? Ouais, hop. C'est quoi votre nom, du coup ? Bah alors, en plus, j'ai pas signé, là, déposition, là, ouais. Oh, attendez. J'ai un stylo maracas, là, qui sort de mon cul. Attendez, je vais signer tout ça. Alors moi, je me présente à la rouille. C'est Edi Larouille. Edi. 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 La rouille. La rouille. On m'appelle La rouille. D'accord. Voilà, c'est signé. Ok. Pour votre bref, retourner à l'heure. Merci, monsieur. Donc, on vous recontactera dès que la plainte aura avancé. Donc, ça va pas tarder normalement. Oui, 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 oui. Ok. Et pour ma demande, là, pour faire partie, pour commencer. Alors là, faut faire un CV de motivation. Et si vous voulez, vous pourriez parler au commandant juste après aussi. D'accord. Donc, excusez-moi, où est la reverse ? Attendez, j'ai eu un spasme. C'est les spasmeurs. C'est les spasmeurs. C'est les spasmeurs. Vous avez une tête de webcam, monsieur Edi. Oui, 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 c'est ça. On me le dit souvent, oui. Bon, attendez, il est où ? Attendez. Oula, je suis bourré. Il est où ? Il est où ? T'es où, t'es où, là ? Il est où, là, le monsieur que je faisais la déposition ? Il est où ? Derrière vous, monsieur. Ah, oui. Excusez-moi. Vous prenez le volant après ou pas, là ? Euh... Non, non, non. Je vais... Non, non. Je vais l'appeler un ami. Elle fait attention parce que... Il y a des... Des petits verres d'alcool qui sont passés, là, il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Je n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Eh, bah, monsieur l'agent, je peux descendre quand même pour lui dire mes quatre vérités à l'autre zigoto, là, que vous avez mis en prison. Vous pouvez lui parler ? Euh, je vais venir avec vous pour la sécurité. Oui, pour m'interroger, oui, 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 oui. Vous, ok. Vous ne bougez pas, je... Euh... Je peux parler... Oui, 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 oui. Où tu viens, Jean-Baptiste ? Oui, monsieur. Ah, ok, j'ai bien. Ok, donc, monsieur, vous voulez quoi ? Ah, j'ai... là, j'ai sporadé. Ah, ok, 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 ok. Ah, d'accord, ok, ok. Il est gentil comme tout, ouais. Il va venir avec moi. Ok, bon. Jean-Baptiste, tu vois, là, tu observes un peu ce que fait la police. Toi qui veut être ici, t'as pas de casier, t'as un casier vierge, toi. Ouais. Toi, tu peux tenter ta chance. Allez-y, suivez-moi, monsieur. T'as m'a dit quand je sors l'RPG, hein ? Ouais, ouais, on va... Faut fumer l'autre mec et après tu décroches et on se casse. On fait un beau final. Ah, il y a un modo. Il y a vu tout à l'heure le modo de tuer, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais je pense qu'il regarde le RP, t'inquiète. Tu vois, ça, c'est les cellules, ça. Regarde, les gens, ils sont recherchés. Et ils mettent ici, ils affichent des rançons. Ah ! C'est poté, les cellules, elles font comment, les prisonnières ? Ça, c'est les dossiers, ça, tu vois. Pas plus tard qu'hier, ils ont chopé une marchandise. Par contre, monsieur, je vous demanderai de ne pas insulter ou de m'insulter envers la personne. Ouais, ouais, je m'en vais pas essayer de... D'accord, je suis bourré, mais c'est vrai, je le maîtrise, moi. C'est bon, il est calmé, là, le Bicot ? C'est bon ? Ah, il a regardé son visage, on va enfin voir à quoi il ressemble. Ah, parce qu'elle est moche ! De dos, en tout cas, il ressemble à un cul. On va voir le reste. Ah, les gars, je peux pas sortir, là ? Vas-y, j'ai ouvert. Ouais, on va sortir, c'est un coup à choper une infection avec lui. What ? C'est ouvert, il peut pas sortir. Non, non, monsieur, je vais essayer de vos aideurs. Bon vélan. Voilà, on essaie de vous aider, monsieur l'agent. Euh, vas-y, rentrez. Attends, monsieur. Attends, c'est quoi, ce bordel, là ? C'est le sec avec les gilets jaunes. Eh, c'est quoi, regarde ? Eh, c'est bon, il peut y aller. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ça sort les épices, ici, là. Vas-y, vas-y, go. Vas-y, go. Vas-y, qu'est-ce, monsieur, vous faites quoi, là ? Non, c'est notre collègue, c'est notre collègue. Il a peur. Dis pas, dis pas, dis pas. Attends, c'est ton collègue de quoi ? Ah, c'est mon collègue à moi. Ton collègue de quoi ? Bah, c'est mon collègue, je l'ai rencontré il y a deux minutes. En fait, il avait l'air sympa, mais je ne sais pas ce qu'il fait ici. Eh, toi, t'es quoi, ici ? Ah, j'ai rencontré monsieur Eddy. Je me suis formé d'y arriver avec lui. Je le connais un peu, c'était pour servir de témoin, mais je ne le connais pas plus que ça. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'êtes pas à lui expliquer. Je vais vous remonter, c'est quoi. Ok, attends, on peut dire juste un mot, monsieur ? Bah, écoute-moi bien, fils de pute. Maintenant, t'es en cage. Eh, les gars ! Par contre, reprends-moi comme ça et je te mets une grosse honteinte. Oh, 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 oh ! Allez, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Allez, remontez. Je te mets une grosse claque, c'est bon ? Tu ne vas rien faire. De toute façon, il y aura une confrontation et il y aura une salle interrogatoire. Tu vas devoir répondre de tes accusations. Oh, il a une AK ? Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est... Oh, je vais en profiter pour te pisser à la gueule, toi, fils de pute. Allez, t'es mort. Je t'en remerde, toi et toute ta famille, connard. Allez. C'est le reste, ta reste. Vas-y, on se casse, on se casse, on se casse. J'étais comme moi. Ouais. Et quelle meilleure chute ? Et quelle meilleure chute pour terminer ce live ? Ouh ! Oh, putain. Oh, là, s'il n'est pas énervé à vie, lui. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. J'ai demandé comment j'ai eu Naka, parce que je suis admin et serveur. Bande de beaux fonds à tuer des serveurs comme ça. Qui a dit ça ? C'est parti.